Dans la capitale économique ivoirienne, il est impossible de les rater dans la circulation. Ces véhicules de transport communement appelés taxicompteurs se muent pour la plupart en VTC, véhicules de transport avec chauffeur. Sinali est l'un de ses conducteurs. Muni d'un smartphone, il sillonne les communes d'Abidjan dans l'attente d'une commande. On va en prendre le client et puis on dépose aussi, si le client a bien mis l'adresse, on va déposer le client. Les VTC constituent aujourd'hui l'une des avancées dans le secteur du transport. Téléphone et connexion internet sont les éléments clés pour garantir un trajet d'un point A à un point B. Franchement, j'apprécie l'évolution. Lorsqu'on monte un taxi VTC, on se sent en sécurité. Avec ça, l'application déjà, l'entreprise même est déjà au courant que non, il y a des gens qui sont à bord dans ce véhicule. Donc je pense qu'avec ça, on est en sécurité jusqu'à destination. La sécurité, un aspect positif qui en fait un atout pour ces conducteurs. Toutefois, ils appellent à un regard bienveillant sur leur activité. On ne peut pas continuer à travailler comme ça. Ces préoccupations sont au centre d'un atelier coorganisé par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Il vise à élaborer des stratégies pour l'intégration des VTC aux mécanismes de protection sociale. Avec une seule pièce d'identité, leur permis de conduire se suffit pour pouvoir les enrouler. Une fois qu'ils sont enroulés, ils sont immatriculés, ils vont pouvoir payer les cotisations. Dans le cadre de ce projet-là, nous voulons faire un prélèvement à la source à travers la plateforme. Et c'est la plateforme qui va les reverser directement à la CNPS sans passer par les adhérents eux-mêmes. Il y a cinq ans de cela, les VTC étaient dans un corner de l'économie. Aujourd'hui, les VTC prennent une place centrale. Donc c'est important qu'on assure pour ces acteurs importants du VTC qui sont les chauffeurs, une couverture maladie universelle et une possibilité de retraite aussi. Parce que c'est un métier noble et c'est un métier qui nourrit son nom. Pour le ministre Adama Kamara, les acteurs de ce secteur en plein essor doivent s'approprier les instruments de protection sociale. Sans s'approprier ces instruments de protection sociale, qu'ils auront la réponse à la maladie, qu'ils auront la réponse à la retraite. Parce que la retraite n'est l'ennemi des personnes si vous souscrivez à ces instruments de protection sociale. En plus de la couverture maladie universelle, le régime social des travailleurs indépendants s'ouvre ainsi aux conducteurs de VTC. Ce produit de la CNPS offre une véritable opportunité de protection sociale aux travailleurs libérales ou acteurs du secteur informel. Trois villages accueillent ces réfugiés et demandeurs d'asile. Il s'agit de l'Aleraba, Nyonergue et Kadarvogo. Depuis leur arrivée dans ces villages, les 19 000 réfugiés et demandeurs d'asile partagent leur quotidien avec les communautés autochtones. L'atelier de Ferke Sédougou a pour objectif majeur de rassembler toutes les forces vives de la région autour d'un vœu cher au président de la République, la promotion de la coexistence pacifique. Nous avons la mission de faire une évaluation rapide des besoins de la communauté, de discuter avec elle et d'apporter la solution qui va avec. Donc le gouvernement, il n'y a pas de député à la base. Nous avons la balle, l'appui du préfet des régions, des différentes autorités religieuses qui sont dans la ville. Le campement de Franckay nous a donné cette bénédiction et nous ne pensons qu'avec cela. Donc on pourrait véritablement maintenir la paix et la cohérence aussi. Au cours des travaux, la situation de ces réfugiés et demandeurs d'asile a été présentée par le HCR aux décideurs et partenaires au développement. D'importantes contributions apportées par les participants pour une excellente prise en charge de ces personnes en situation de vulnérabilité. On a amené les écrits de 60 tonnes. On a donné au préfet, il a partagé pour les réfugiés. Mais c'est insuffisant. L'État de Corleone fait beaucoup d'argent pour se réfugier. Mais nous attendons encore plus pour les aider. À ce jour, 50 000 réfugiés et demandeurs d'asile en provenance du Burkina Faso vivent dans 7 villages du Nord, 4 dans le Bunkani et 3 dans le Tchologo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada